Tout le monde, merci d'être présents à ce webinaire concernant la journée internationale de Pepsi. Vous fêtez tous les deuxièmes lundis du mois de février. Vous êtes tous les bienvenus. Il y avait au moins 24 participants déjà actuellement. Je vous en félicite. J'espère que l'entretien de cet après-midi sera constructif pour chacun de nous. Et pour la gestion des malades que nous avons à charge au cours de notre travail. Voilà. Bonsoir à tous. Nous allons bientôt commencer. Nous allons donc bientôt commencer. Voilà. Je ne sais pas si c'est bon, Jessica. Jessica? Yes? Yes. Yes. Is it okay? Yes. Okay. You can go ahead and introduce Rodrigo. Je m'en vais vous présenter le premier intervenant qui est le docteur Rodrigo Cataldi, qui est du département de santé mentale et de toxicomanie à l'OMS Genève en Suisse. Il est aussi responsable du plan d'action mondial intersectorale des psys, les troubles neurologiques, de même que le plan d'action mondial contre les démences. Il est le point focal du programme d'amélioration de l'accès aux médicaments pour les maladies neurologiques et à gérer pendant un certain temps les activités sur la priorisation de la recherche sur les troubles neurologiques au niveau de l'OMS. Donc, je vais lui donner la parole pour son intervention au docteur Rodrigo Cataldi de l'OMS Genève. Docteur Cataldi a la parole. Merci. Merci, docteur Milobo. Tu m'écoutes bien? Okay. Merci beaucoup. C'est un privilège d'être ici. Vous présentez le plan d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques. Je sais que tu connais bien tous les grands challenges qui représentaient l'épilepsie et les troubles neurologiques et l'impact des troubles neurologiques est considérable. Ils sont la première cause des DALI et la deuxième cause des mortalités. Cela signifie qu'une personne sur trois dans le monde souffre d'un trouble neurologique à un moment de sa vie. Les treatment gaps de les troubles neurologiques sont énormes. L'accès aux services, au soutien et les médicaments essentiels pour les troubles neurologiques est insuffisant, surtout dans les pays plus pauvres. Dans le monde, seule une personne sur quatre reçoit un traitement pour l'épilepsie. Dans les pays, la FAB est venue. Le numéro, c'est un sur dix personnes. Et c'est pour ça que tous les pays ont été adoptés les plans d'action mondial intersectoriel sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques à 2022. On a beaucoup d'activités pour soutenir la première implémentation de l'AI GAP. La première, c'est le leadership et le pré-doyer, qui c'est un dialogue politique avec les stakeholders pour un meilleur buying et l'assimilation des connaissances. Aussi, on est en train de développer un investment case pour les troubles neurologiques. On a aussi le technical product, qui est l'implementation toolkit pour une approche intégrée des troubles neurologiques. Les guidelines pour la prise en charge de la maladie spécifique. Et un framework pour l'accès aux médicaments neurologiques. Et on va parler un peu plus de ça. On a les actions sur le pays, comme les ateliers de planification et les workshops avec le ministère de la Santé. Les activités d'implémentation sur le pays, c'est par exemple les renforcements des capacités de pré-doyer, etc. On a aussi les activités pour le monitoring. On a développé les indicateurs pour les questionnaires d'AI GAP, afin de collecter les données à des bases sur les objectifs globaux d'AI GAP. On a aussi les Global Status Reports en neurologie, que je vais parler un moment. Les actifs des partnerships aussi, les plaidoyer à niveau mondial, régional et national, et l'engagement avec les personnes avec les troubles neurologiques, et les des soignants. Notre produit technique pour soutenir la implémentation d'AI GAP au niveau mondial, c'est l'Optimizing Brain Health Across the Life Course. C'est un position paper. La blueprint for dementia research. On a aussi les Parkinson's Disease Technical Brief, et les Technical Briefs pour l'épilepsie. J'ai déjà parlé des Toolkit, qui est en travaillant maintenant pour l'élaboration de ces Toolkit, pour l'implémentation d'AI GAP, pour aider les pays et les autres stakeholders à renforcer la réponse sur les troubles neurologiques, et faire des implémentations d'AI GAP. Le Toolkit sera un step-by-step guidance pour l'implémentation d'AI GAP dans le pays, et on va travailler avec le ministère de Santé pour aider l'implémentation. Sur la fin de 2023, on a publié les updates des WHO Image GAP Guidelines, qui sont les guidelines pour aider les médecins généraux et les autres personnels de santé qui n'en sont spécialisés. Sur les updates, il y a de nouvelles recommandations pour les médicaments anticonvulsivants, comme les vitiracetans et les cosamides. Il y a aussi un update sur les Viporic Acids, que ce n'est pas encore recommandé pour les jeunes filles, les femmes qui sont enceintes, et les femmes à l'âge déproqué. On a beaucoup d'opportunités pour les Country Action aussi, avec les Special Initiatives for Mental Health, et on travaille avec les bourgeois régionaux et les bourgeois des pays, en collaboration pour faire le soutien de l'action sur l'épilepsie et les plaidoyer, pour améliorer l'accès à des médicaments. On travaille aussi avec les Epina Projects, c'est Epilepsie Powerful Innovation in Africa, et tu peux voir ici une réunion qu'on a à 2022 à Ghana, et aussi ici à droite, c'est une réunion à Tanzania pour améliorer l'accès aux médicaments. Ce projet d'accès aux médicaments, on fait beaucoup d'activités. Par exemple, on fait un landscape analysis, qu'on va publier cette année. Et par exemple, on a analysé la liste de médicaments, les médicaments essentiels dans les régions africaines. Et nous pouvons constater que beaucoup de pays n'ont donné pas la priorité à ce médicament essentiel à l'épilepsie. Par exemple, on peut voir que la lamortigine, ce n'est pas un médicament priorité pour les pays, et aussi le vitrocétan. On fait aussi les updates des WHO guidelines et Essential Medicine List, où on inclut le vitrocétan comme un traitement à l'épilepsie, et les médicaments aussi à multiple sclerosis. Et comme je l'ai déjà dit, on a des demonstration projects à Ghana et à Tanzania pour cet projet aussi pour improve access to medicines. J'ai déjà parlé sur le monitoring. On va publier cette année le Global Status Report de Neurology, et peut-être que tu connais ça comme le WHO Neurology Atlas de 2017. Et on va évaluer les progrès réalisés par les pays pour les objectifs d'IAGAPE, et adapter les actions prioritaires avec cette donnée qu'on va prendre des pays. Aussi, cette année, en fait, trois ou trois semaines, on va aussi publier un paper avec des nouvelles données sur l'épidémiologie et les charges de morbidité sur le Neurological Disorders et aussi l'épilepsie. Pour finir, on fait beaucoup d'activités pour build collaborations avec les réunions avec les ONG. Ça, c'est un réunion à Genève. Les ateliers régionaux et nationaux et des engagements avec les personnes avec les tribunaux neurologiques. Merci pour votre attention. Pardon, j'ai oublié mon vidéo sur la présentation, mais salut tout le monde. Ce n'est pas grave. Alors, je remercie le docteur Kataldi pour sa présentation, pour les actions menées au niveau de l'Organisation mondiale de la santé en faveur des maladies neurologiques et plus spécialement de l'épilepsie, qui est notre sujet du jour. Je n'ai pas, pour le moins, de questions de la part des auditeurs, mais ce que je peux dire, c'est que je note le plus fort engagement des pays plutôt francophones ou en tout cas plus lisible, la plus grande lisibilité des pays anglophones, le Ghana à côté de nous, puis la Tanzanie du côté est de l'Afrique. Ils sont pratiquement les fers de lance de ce genre d'activités, de monitoring, de partenariats, de renforcement des capacités en matière de lutte contre l'épilepsie. J'espère que ce partenariat va s'étendre. C'est peut-être une charge à l'attention des différentes ligues nationales pour approcher les bureaux OMS pour un appui en matière de renforcement des capacités. C'est une logistique qui est assez lourde à mobiliser. J'en ai presque fait les frais, mais j'ai eu de la chance que pour organiser un cours d'Avac International Brain Research Organization, le MES Burkina m'avait sérieusement appuyé pour gérer l'activité. J'espère que ce soutien va se perpétuer, aussi bien dans mon pays que dans d'autres pays. Je ne sais pas de quels pays sont les autres participants ou auditeurs à ce webinaire. En tout cas, je pense qu'il y a encore à faire. L'épilepsie étant une maladie stigmatisante qu'on cache et qui crée beaucoup de problèmes dans les familles, aussi bien pour les malades, leurs familles, que pour les agents de santé. agents de santé qui sont limités par la disponibilité ou plutôt l'indisponibilité de certains des médicaments essentiels en matière de prise en charge d'épilepsie. Je note qu'au Burkina Faso, le phénombre arbitral qui fait partie de la liste des médicaments essentiels génériques du pays peut manquer parfois pendant six mois ou plus, ni en forme générique, ni en forme de spécialité. Ce qui rend la tâche très difficile. C'est quand même un bon médicament. Il a des effets secondaires, certes, mais tous les médicaments en ont, de toute façon. Mais ces effets secondaires sont moindres par rapport au gain en termes de prise en charge de l'épilepsie. Le seul hic en la matière, c'est la non-disponibilité des formes pédiatriques. Je comprends aussi le phénombre arbitral avec ses effets sur... l'attention. Pour les enfants, c'est un peu difficile si ils vont à l'école de dormir alors qu'ils n'ont plus le phénombre arbitral le soir. C'est un peu compliqué sur le plan cognitif pour eux. Voilà, c'est ce que je voulais dire d'entrer après l'intervention du docteur Kataldi. J'attends qu'il y ait des réactions de la... OK. Docteur Kataldi ? Non, merci. J'ai oublié de dire qu'ILI est un grand partenaire de l'OMS pour l'implémentation de la banque. On travaille beaucoup avec l'ILI et merci beaucoup pour le grand support. Merci. C'est vrai, la Ligue internationale contre l'épilepsie à laquelle sont fédérées l'essentiel des ligues nationales, des associations nationales de lutte contre l'épilepsie est un bon partenaire avec déjà la documentation avec les webinaires. Voilà, on assiste à un webinaire qui est organisé sous son égine mais aussi des publications épileptiques, disordures, je crois, et la revue Epilepsia normalement devrait être disponible pour les membres ou les pays qui sont membres de la Ligue internationale contre l'épilepsie gratuitement, je crois, ou en tout cas à faible coût. C'est bien ça, Akadaldi ? Pardon, je ne comprends pas. Je disais qu'il y a des revues qui sont éditées et publiées sous l'égide de l'International League Against Epilepsie comme Epilepsia et puis Epileptic Disorders. Je crois que ces revues-là sont gratuites ou à moindre coût pour les pays qui ont adhéré à la Ligue internationale contre l'épilepsie. C'est bien ça ? sur l'épilepsia de les journaux ? Je ne peux pas dire, mais... Can I ask in English, please ? Sorry. I was wondering I'm only aware of the WHO publications, but... Yeah. Yeah. OK. So, I'm sorry, I don't see any questions from the public yet. Maybe later on, I don't know. Donc, je ne vois pas de questions pour le moment. Jessica, où est-ce qu'elle est ? Jessica... Jessica... ... ... Ok, je vais dire merci à Dr. Kataldi pour sa présentation. Je crois que nous allons tous nous focaliser vers l'OMS aussi pour le monitoring, pour renforcer le partenariat. Et attendre que nous fassent la publication ou la revue concernant la disponibilité de l'évitéracétame et la causamide. Et puis, quelles sont les nouvelles, qui nous disent ce qu'on dit concernant les nouvelles recommandations au sujet de l'acide balcroïque et le genre féminin. À présent, je m'en vais vous présenter le second intervenant, qui est le professeur Kisani, qui est professeur de neurologie à l'hôpital Mohamed VI de Marrakech au Maroc, qui est directeur de laboratoire de recherche en neurosciences de l'école de médecine de Marrakech, qui est en même temps président de la Ligue marocaine contre l'efflepsie et membre de nombreuses associations de luttes contre l'efflepsie. Il est d'ailleurs le président de l'efflepsie Alliance Africa et rédacteur en chef de l'African and Middle East Epilepsie Journal. Je m'en vais donc donner la parole au professeur Kisani pour sa présentation. Professeur Kisani, vous donnez la parole. Merci beaucoup, cher ami Athénaz, professeur Milgo. Je te remercie beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi de participer à ce webinaire au sujet de l'éducation de l'épilepsie et ses intérêts, et ses challenges aussi en Afrique et aussi dans la région du Moyen-Orient. Comme vous le savez, l'éducation d'épilepsie est fondamentale. L'épilepsie, c'est une pathologie fréquente. Elle touche entre 1 pour 1000 dans les pays développés, 1% dans les pays moyens, moyennement développés, et jusqu'à 5 à 6% dans malheureusement certains pays en Afrique subsaharienne. Et je pense même dans certains villages. D'ailleurs, la dernière fois, on était dans une réunion avec notre ami Athénaz au Burkina. Il y a même des villages en Afrique où on peut atteindre les 20%. Donc, parfois, c'est vraiment des chiffres énormes. Donc, en fait, l'intérêt de l'éducation, il est fondamental, comme vous le voyez. Donc, en fait, ce n'est pas que les spécialistes, les neurologues, les épileptologues, les experts, mais en fait, les généralistes, les pédiatres. Mais surtout, il faut penser aux infirmiers, en fait, qui sont nos partenaires. Ce sont eux qui accueillent les patients, qui les préparent, qui passent beaucoup de temps avec les patients. Les techniciens d'EG, donc il faut aussi les sensibiliser. Parfois, en fait, une crise peut survenir en plein EG. Il faut bien sûr les sensibiliser à ce qu'il n'y a pas de risque pour les patients. Par exemple, il faut que les potes d'œil pour les patients soient bien placés. Il faut qu'il y ait des barreaux en cas de crise. Il faut bien sûr ne pas cacher la caméra quand on est en train d'enregistrer. Éduquer les patients à continuer, par exemple, à observer bien leur traitement. Ne pas aussi oublier les aides-soignants. On a maintenant beaucoup de pénuries en personnel paramédical, en infirmier. Et parfois, en fait, on compense avec les aides-soignants qui ont une petite formation. Il faut aussi, en fait, qu'ils soient bien éduqués et bien formés à l'épilepsie. Ne pas oublier les assistantes sociales. En fait, les assistantes sociales, elles nous aident beaucoup. Et il faut aussi qu'elles aient une éducation suffisante. Les brancardiers, les gens qui aident à transporter les patients. Le fait de transporter un patient, par exemple, d'un service aux urgences. Si cette patient-là n'a pas la formation nécessaire, elle peut, par exemple, oublier les barreaux. Elle peut ne pas faire très attention. Le patient peut faire une crise, peut tomber du chariot. On peut avoir beaucoup de problèmes. Et même en cas de crise, il faut avoir ce qu'il faut faire. Mettre le patient en position latérale de sécurité. Il y a aussi le secouriste. Et là, j'ai mis sur la colonne de droite vraiment une autre catégorie de personnes. Surtout les patients. On sait bien sûr que le patient, c'est le principal partenaire. Donc, c'est pour lui que le traitement est dédié. Et donc, il faut qu'il soit bien éduqué à observer son traitement, à respecter les prises, à ne pas arrêter le traitement. On a beaucoup de patients. Dès qu'ils se sentent bien, là, ils arrêtent. Ils se disent qu'ils sont guéris. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas la formation et l'éducation nécessaires. Et parfois, il y a beaucoup de problèmes. Même en cas d'allergie, on a eu des patients. Si on ne les a pas bien sensibilisés, ils peuvent présenter des allergies aux médicaments, notamment la carbamazépine, la lamotrigine et autres. Ils sont très allergisennes. Et donc, ils peuvent en fait avoir des problèmes et qui peuvent menacer leur thonc au cycle vital s'ils n'ont pas la formation nécessaire. Ne pas oublier leur famille. Donc, c'est vrai qu'on s'adresse à des adultes qui font des crises généralisées. Il faut aussi que l'épouse, que la famille soient sensibilisées, éduquées. Pensez aux enfants, les neuropédiatres, les neurologues qui traitent l'enfant. Il faut bien éduquer les parents. Il faut que l'enfant soit bien pris en charge. Il faut aussi éviter tout ce qui est facteur d'aggravation. On sait qu'il y a tout ce qui est bon dessiné. Le portable maintenant, c'est un grand fléau chez nous. Donc, il faut en fait que les parents soient bien informés de ça. On a pas mal de mamans parfois pour ne pas se casser la tête ou bien l'enfant, il la dérange un petit peu. Il lui allume la télé et il le laisse pendant des heures parfois. Et ceci peut être préjudiciable pour les fonctions cognitives, notamment le langage et les autres fonctions chez les enfants. Donc, en fait, il y a tout un effort d'éducation et de sensibilisation des parents, des familles, des associations aussi et leur staff. C'est vrai, Athanas, François Milogo a parlé de l'Alliance africaine. Bien sûr, c'est une entité qui comporte maintenant 39 pays. Et vraiment, il y a un travail très, très bien qui est fait. Et l'avantage, en fait, c'est que ça combine le professionnel avec les patients et les familles. C'est vrai, la Ligue mondiale, c'est surtout les professionnels, même si on s'intéresse beaucoup aux sujets sociaux. Le Bureau mondial, ça s'intéresse essentiellement aux sujets sociaux. Mais je pense que cette alliance, il y a beaucoup de choses, en fait, qui se sont développées dans cette alliance. C'est un petit peu mixer les deux. Et parfois, ça donne une vision un peu globale du problème de l'association, des patients, des professionnels. Et même les associations, leurs présidents et leurs membres, souvent, c'est des patients. Et donc, les professionnels de l'autre côté, c'est vraiment, ça donne un petit peu une vision globale du problème. Ne pas oublier aussi dans les collèges, les lycées, les écoles, il y a les institutions. Là, il y a un grand problème de formation des institutions dans les écoles. Moi, je me rappelais, il y a 15 ans, on avait commencé un programme ici à Marrakech, au Maroc. En fait, on recevait beaucoup de patients, parfois, qui sont même exclus de l'école, juste parce qu'ils font des absences. Donc, les absences petits mâles, et les instituteurs et les profs d'école, parfois, ils ne sont pas sensibilisés. Et ceci pose un grand problème chez, bien sûr, ces patients-là, parce qu'ils sont exclus. Parfois, ils sont frappés, ils sont giflés. C'est comme si l'enfant ne fait pas attention à la maîtresse. Il peut avoir un coût, etc. Et donc, à chaque fois qu'on recevait un cas, et on sait que l'institutrice ou l'instituteur n'était pas sensibilisé à ce problème, on part vers cette école, on demande l'autorisation de la délégation, qui gère toutes les écoles de la ville et de la région, et on va dans la directrice ou le directeur de l'école, et on fait une grande réunion où tous les instituteurs, les écoliers, et même les parents, et même le staff administratif assistent. Et vraiment, ça permet de bien délucider beaucoup de choses, et ça permet aux patients, aux instituteurs, aux familles, aux administrateurs de bien connaître le problème. Et comme ça, ça nous a permis même de reconnaître beaucoup de cas qui n'étaient jamais diagnostiqués, et même ces enfants-là, parfois, se sont devenus nos ambassadeurs dans ces différentes écoles. Ne pas oublier aussi les employeurs, dans les usines, les sociétés, il y a beaucoup de problèmes d'épilepsie, d'exclusion de travail, d'accident de travail. On a parfois des patients épileptiques qui doivent cacher leur maladie aux employeurs, et parfois, il y a des machines dangereuses, il y a le travail de nuit, et les patients peuvent faire une crise, ils peuvent, en fait, voir le pronostic vital menacé. Et, bien sûr, le grand public, ne pas l'oublier, parce que, que ce soit un serveur dans un café, un chauffeur de taxi, un policier, un banquier, etc., tous, ils doivent normalement connaître ce que c'est que l'épilepsie, ne serait-ce que qu'est-ce qu'il faut faire en cas de crise si on assiste. D'ailleurs, j'avais un patient, en fait, qui était un serveur dans un café, et là, une fois, en fait, il a failli tomber sur le feu, et donc, heureusement qu'il y avait quelqu'un dans le restaurant qui était sensibilisé, il attirait rapidement, et au cours de la crise, il l'a mis en position latérale, et donc ça, ça témoigne un petit peu de l'intérêt de l'éducation. Là, je vais commencer, en fait, par quelques exemples. D'ailleurs, comme vous le voyez là, en fait, on a mis en place un carnet, en fait, c'était un carnet vraiment très, très pratique, où il y a des conseils pratiques, c'est en français et en arabe. Comme vous le voyez, vous pouvez le trouver sur Internet, là, j'ai mis le lien en bas. On met juste carnet en français, le terme en français, sensibilisation, et on met Marrakech. Donc, c'est un carnet qu'on a établi il y a plus qu'une dizaine d'années, et d'ailleurs, c'était avec l'Association marocaine contre l'épilepsie et notre CHU de Marrakech. Et finalement, c'est un carnet très, très pratique. Donc, en fait, ce carnet consistait en quoi ? C'était juste le compilement. En fait, on faisait des réunions d'associations avec les patients, les familles et les membres des associations, et il y avait énormément de questions. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait rassemblé toutes les questions et on avait répondu à ces questions-là. Et on avait structuré ça. C'est quoi l'épilepsie ? C'est quoi une crise ? Comment reconnaître ? C'est quoi les décharges électriques ? Les types de crises ? Comment on fait le diagnostic ? C'est quoi l'EG ? Comment on fait l'éthiologie ? Comment on la cherche ? La classification et tout ça. Et finalement, le traitement, la prévention, les conseils, le ramadan épilepsie, il y a beaucoup de choses qui concernent, par exemple, les pays musulmans. Et ça, vraiment, c'est des choses très importantes à connaître. Donc, en fait, là, c'est juste quelques pages de ce carnet-là. Donc, vraiment, c'est très, très pratique. Et donc, sur chaque page, il y a le français et l'arabe. Et d'ailleurs, même à l'époque, c'était le Bureau mondial de l'épilepsie. On vous a même demandé l'autorisation pour le mettre sur le site web de l'IBE. Et comme ça, comme vous le savez, les pays qui parlent l'arabe, c'est presque 500 millions d'habitants. Qui parlent le français, je pense, c'est encore plus. Donc, en total, c'est presque un milliard qui parlent l'arabe et le français. Et donc, ils peuvent bénéficier de ce carnet-là. Et vous voyez, par exemple, sur cette diapo-là, on avait même mis sur une carte qu'est-ce qu'il faut faire avec des photos en cas de crise. Par exemple, là, numéro un, il faut mettre la personne latéralement. Numéro deux, il faut éloigner les objets parce que le patient peut se traumatiser. Numéro trois, donc, il faut calculer le temps, etc., etc. Et après, si ça tarde, appeler les secours. Sinon, il faut juste rassurer et tout ça. Et par exemple, sur la deuxième, la diapo, on parle parfois des situations fréquentes comme les convulsions fébriles. Et là, on sensibilise les mamans et même parfois les pédiatres. Et donc, vraiment, c'est un carnet très, très pratique. Et aussi, ça nous évite un petit peu de reprendre à donner beaucoup de conseils aux mamans, aux papas, aux patients et aux familles. Il suffit juste de remettre le carnet ou bien, le moins coûter encore de nous donner le lien sur le site web. Donc, il y a aussi les spots TV et la radio. Donc, ça aussi, c'est très, très important. Donc, je pense à chaque association, chaque pays, bien sûr, à part les webinaires qu'on fait et les réunions comme celles-là. Donc, il ne faut pas oublier, en fait, les spots TV, la radio, les émissions qu'on fait. Et donc, ça, c'est vraiment, ça touche le maximum de public. Il y a des audiences parfois de 20 tiers ou de la moitié de la population qui voit les journaux TV, etc. Et donc, ça permet d'arriver à beaucoup, beaucoup de gens. Ne pas oublier les social médias. Donc, par exemple, tout à l'heure, j'ai fait une petite recherche sur éducation épilepsie. On a trouvé, en fait, plus de 81 millions d'articles dans Facebook. Donc, vraiment, c'est énorme. Et donc, ça, c'est vraiment, c'est ce qui marche actuellement, c'est les social médias. Et chaque association doit avoir son profil et son compte Facebook. Et comme ça, c'est plus facile. Et ils peuvent même, en fait, à chaque émission, vraiment la lancer en direct et les gens peuvent assister. Il y a aussi Twitter, donc plus de 72 millions d'articles, donc en termes d'éducation épilepsie. Donc, énormément de choses, parfois très, très pratiques, des sortes de vidéos, de démonstrations, très pratiques en différentes langues. Mais c'est vrai, ce qui domine un petit peu, c'est l'anglais et après, donc les autres landes. Sur Google, en fait, aussi, c'est dans les 52 millions. Énormément d'articles. Et surtout, si on met les photos, on met les vidéos, énormément de choses très intéressantes. Sur YouTube aussi, c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'émissions. Et donc, en fait, ce qu'on encourage nos collègues au niveau du Moyen-Orient, au niveau de l'Afrique et surtout les pays en développement, c'est d'avoir leur propre YouTube. Par exemple, nous, à Marrakech, on a monté un petit studio dans lequel on peut enregistrer des patients, nous-mêmes, les professionnels. Et ça crée des vidéos vraiment très, très pratiques. Et ça permet, en fait, de sensibiliser en langage dialectal la population parce que là, ils le comprennent mieux que plutôt de mettre en arabe écrit ou bien en français ou en anglais. C'est vrai, j'ai parlé de l'Alliance africaine. C'est vraiment un organisme, une ONG qui rassemble 39 pays. En fait, c'est 39 pays à 35 pays avec membres affiliés et 4 où c'est encore en cours d'affiliation. Et vraiment, on fait un très, très bon travail. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de partenariats avec la Ligue mondiale. D'ailleurs, Mme Ellen Cross, la dernière fois, elle a assisté à pas mal de webinars de l'Alliance africaine. Et vraiment, il y a un travail énorme qui est fait. Et par exemple, la dernière fois, on avait fait un travail sur la stigmatisation de l'épilepsie et qui nous a donné des résultats vraiment très, très encourageants. Donc, en fait, c'était publié sur Cégeur. Là, en fait, c'est juste un des webinars qu'on avait réalisés avec cette alliance. Et en fait, on a beaucoup de collègues anglophones, francophones de la RDC, du Cameroun, du Malawi, des anglophones comme le Malawi, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Rwanda et les autres. C'est vrai, il y a aussi pas mal de démonstrations et de présentations. Il ne faut pas oublier aussi les expériences qu'on peut faire grâce à la télémédecine et l'éducation, donc grâce à la télémédecine. Comme vous voyez ici, donc la télémédecine, on l'a initiée dans le CHU depuis déjà 2015 et en 2016, il y avait un démarrage et inauguration d'un grand centre ici à Marrakech et l'ouverture sur l'Afrique a eu lieu en 2018. On avait commencé à avoir quelques patients en Mauritanie. À l'époque, c'est vrai, entre-temps, il y a eu pas mal de neurologues en Mauritanie mais en fait, on a aussi fait avec le Rwanda et surtout dans le cadre de l'Alliance, il y a beaucoup de cas. Parfois juste grâce à la télémédecine, on peut faire les soins, la téléconsultation, prescrire le traitement mais surtout, il y a de grands efforts d'éducation sanitaire et de sensibilisation et aussi, ça permet un petit peu de laisser les gens poser leurs questions et aussi les professionnels de santé et les membres de l'association. Des initiatives par le Bureau mondial d'épilepsie, donc c'est vrai, il y en a plusieurs, par exemple celle-là qui a été d'ailleurs faite au Burkina Faso dernièrement avec la ligue burkinabaisse bien sûr sur Milogo et le président. Il y a aussi tous les webinaires d'ailleurs et vraiment ça c'est un grand atout, tous les webinaires qu'on fait dans le cadre de la ligue mondiale d'épilepsie, aussi bien la branche East Méditerranée qu'Africaine et en fait, je pense en fait chaque deux semaines, chaque trois semaines il y a un webinaire très très intéressant et par exemple là en fait j'ai fait attention tout à l'heure on est presque à 80 participants donc ça c'est vraiment très encourageant et j'espère que les gens peuvent revoir un peu et ce que je conseille aux gens qui assistent et peut-être leurs collègues n'assistent pas c'est peut-être de repasser le même webinaire en groupe avec leurs associations leurs médecins leurs infirmiers et prendre plus de temps à expliquer c'est-à-dire faire comme un phénomène une boule de neige par exemple la personne d'un pays elle assiste et après elle prend très intéressant donc par exemple là en fait vous voyez quelques exemples de webinaires qui ont eu lieu donc avec madame Chanez avec beaucoup d'autres collègues ici des initiatives prises par des associations indépendantes et donc le purple la couleur purple donc vraiment on a fait attention avec l'alliance africaine et avec la ligue mondiale au sein de l'Afrique de la région east-méditerranéenne donc énormément d'activités parfois des journées ou parfois il y a des centaines de personnes par exemple à Marrakech je me rappelle en 2022 c'est vrai il y avait le Covid qui a bloqué pendant deux années et en 2022 vraiment on a fait des réunions et même des matchs de faute de patients des démonstrations des ballons et tout ça et donc les gens apprennent beaucoup de ces réunions les initiatives locales et nationales donc c'est vrai nous on a cette association-là qui travaille beaucoup donc elle a été initiée en 2009 et vous voyez en fait on a maintenant démarré dans beaucoup de régions du Maroc et même beaucoup de médecins comme vous voyez qu'on avait formé à Marrakech maintenant ils sont en train à leur tour de former dans les autres villes et là il y a beaucoup d'initiatives faites donc de soins de recherches et tout ça ça permet un peu la sensibilisation vous voyez en fait en bas à gauche donc des séances d'éducation avec des campagnes sanitaires avec le carnet des émissions à la télé des réunions avec des patients et là en fait il y avait notre roi l'inauguration de ce grand centre de télémédecine le 23 12 2016 même on fait des activités de distraction avec les patients ça ça permet un peu de décontracter les patients et de bien les éduquer les sensibiliser donc en fait tout ça c'est les activités les webinaires qu'on avait fait aussi bien au sein de l'Alliance africaine qu'au sein de la Ligue mondiale donc vous voyez on avait fait énormément d'activités là les activités sociales donc là on avait formé même des professionnels de santé la photo ici au milieu en haut d'accord et donc vraiment des activités très intéressantes tout ça en fait c'est des conférences aussi des formations par WhatsApp en fait on a 400 patients dans deux groupes WhatsApp un groupe national toutes les villes en dehors de Marrakech et un autre groupe c'est la ville de Marrakech et comme vous voyez donc ça c'est juste des messages en arabe dialectal en arabe écrit en audio même les gens analfabètes je pense WhatsApp c'est une bonne initiative qui permet un peu de les éduquer de les sensibiliser maintenant il y a le ramadan dans un mois il y a beaucoup de gens qui veulent jeûner qui n'ont pas le droit ou l'inverse etc et avec WhatsApp un seul message par exemple et 400 personnes et familles arrivent à lire le message et à apprendre ce qu'il faut donc comme j'ai dit les activités distractives ça aussi c'est très intéressant on fait parfois des réunions des sorties aux alentours de Marrakech donc comme vous voyez on a des cascades de jolis paysages et parfois on prend aussi bien les professionnels l'équipe du service que les patients de l'association d'épilepsie et vraiment là on a d'ailleurs beaucoup de gens qui font de la musique de la peinture d'ailleurs j'aimerais juste vous présenter ce tableau là c'est en fait une de mes patientes qui l'a fait donc vraiment c'est Patem Zara qui a 9 ans le brunier la semaine prochaine elle a eu le deuxième des gens qui l'ont accepté donc on avait fait même des prix pour des enfants des peintures et cette jeune fillette de 10 ans elle a eu le deuxième prix et donc il y aura trois prix qui vont être desservis à ces patients donc on a aussi beaucoup de partenaires donc je pense là aussi on ne peut pas travailler seul les partenaires par exemple on a des partenaires nationaux on a la fac de médecine on a l'alliance africaine on a le CHU on a bien sûr la ligue marocaine contre l'épilepsie de la ligue mondiale le bureau mondial le CHU et vraiment ça aussi ça nous aide un peu à faire des pauses café des minibus etc. pour les campagnes et pour les excursions ça c'est quelques webinaires donc qu'on avait réalisé au sein de l'alliance et avec parfois la ligue mondiale ça c'était un webinaire avec même des collègues de l'Amérique latine de l'Inde et de l'Afrique aussi il y a la collaboration il faut essayer de collaborer pour partager les expériences ce qu'on fait peut-être en Afrique au nord de l'Afrique en Afrique subsaharienne peut être échangé ce que font les collègues asiatiques les collègues de l'Amérique latine il y a beaucoup de belles expériences qu'on peut échanger et qu'on peut ne pas retrouver dans des articles ou sur des sites web il ne faut pas aussi oublier dans l'éducation qu'on peut faire grâce à nos articles donc là on a la revue Afrique le journal de l'Afrique et du Moyen-Orient donc de l'épilepsie dans lequel il y a beaucoup d'articles associatifs et sociaux vous voyez par exemple là on a des articles sur les connaissances attitudes les perceptions de l'épilepsie etc. et donc ça aussi c'est gratuit il suffit juste de faire AMEJ African Middle East Epilepsie Journal AMEJ sur Google et vous allez avoir le site de la revue et on a l'accès à tous les articles il faut juste faire la recherche la télémédecine j'ai insisté tout à l'heure là vous voyez en fait qu'on peut grâce à la télémédecine faire beaucoup d'activités et qui ne coûtent pas grand chose il suffit d'avoir la connexion internet d'avoir le smartphone je pense que le smartphone vraiment c'est une solution il ne faut pas en fait s'investir dans les caméras des choses très sophistiquées mais avec un smartphone on peut faire une bonne connexion internet faire des échanges maintenant avec Whatsapp avant c'était 4 8 conférences vidéo maintenant on peut avoir jusqu'à 72 et ça ça peut être facilement fait avec les tablettes et donc ça c'était vous voyez ici une réunion avec les membres de l'association de SAFI donc ça c'était une réunion aussi qu'on avait fait avec l'échange avec l'équipe de SFAX de Mme Chanez une équipe de patients épilepsiques avec moi à Marrakech et de l'autre côté il y avait Mme Chanez avec son équipe et on faisait des échanges et ça en fait on a fait avec le Rwanda avec le professeur Milugo aussi on compte faire ça c'est avec les collègues africains avec la RDC on a même fait une formation de médecin généraliste on voit sur la photo du milieu en haut docteur Trins Kazadi et ses collègues donc qui ont été formés maintenant qui traitent les cas d'épilepsie et en conclusion j'aimerais souligner le rôle crucial de l'éducation dans tous les domaines de l'épilepsie ne pas rester focalisé sur les spécialistes les généralistes pédiatres mais aussi les infirmiers d'ailleurs je n'ai pas beaucoup détaillé le côté formation des infirmiers dont j'ai la charge et on a déjà fait deux sessions une au Rwanda le 23-24 octobre 2022 en anglais une deuxième au Marrakech francophone le 30-31 décembre 2022 là on est en train de préparer la troisième au Burundi en français et après on aura d'autres et ça c'est sous l'alliance la ligue mondiale et la nurse section et donc passer aussi les infirmiers en revue former les techniciens les aides-soignants et ne pas oublier surtout les patients les carnets les spots télé les webinars comme ce qu'on fait maintenant les en fait les vidéos YouTube etc WhatsApp tout ça c'est très très facile à voir et chaque association chaque spécialiste normalement il doit avoir sa chaîne YouTube afin de partager tout ce qu'il trouve les familles les associations et ne pas oublier les instituteurs les employeurs et le grand public et je vous remercie de votre attention merci au professeur Kisani il y a à peine des questions c'est surtout comment mettre à partager le carnet de que votre ligue a bien pu faire rappeler ou envoyer un message pour ceux qui sont intéressés télécharger directement sur son voilà d'accord tout simplement il faut juste mettre carnet en français épilepsie en français et Kisani mon nom ou bien carnet Marrakech épilepsie et là vous le trouvez sur Google facilement mais je vais partager le lien sur le chat très bien je pense que c'était l'essentiel cette façon de voir la plus en charge de l'épilepsie est très intéressante d'autant plus que justement on n'a pas les médecins ne sont pas suffisamment nombreux pour prendre en charge tous les cas d'épilepsie si l'interface entre le médecin et le patient peut être représentée par l'infirmier à condition qu'il soit formé et bien formé qu'il ait une perception autrement que celle traditionnelle de l'épilepsie qu'il a vu comme une maladie stigmatisante contagieuse s'ils sont bien formés ça peut être un bon relais pour les cas simples et les cas les plus compliqués pour être transmis au médecin spécialiste au neurologue au neuropédiatre ou au pédiatre pour meilleure prise en charge je pense que ça c'est très important cette journée c'est vraiment briser le silence autour de l'épilepsie en faire une maladie comme une autre même si c'est une maladie à part ne pas la diaboliser et faire en sorte que les patients épileptiques trouvent leur pleine leur pleine sensation et leur pleine santé pour aussi sortir l'épilepsie de la zone d'insécurité économique parce que l'épileptique qui ne peut pas intervenir qui ne peut pas se prendre en charge parce qu'il ne peut pas travailler parce qu'on l'a ostracisé c'est une vraie pleine c'est vraiment un problème de développement pour les épileptiques qui sont une force productive parce que beaucoup d'entre eux sont jeunes aussi et s'ils ne peuvent pas produire ça ne va pas aider nos pays à se développer non plus voilà à part cela je constate qu'il y a 80 participants ce qui n'est pas rien voilà que je veux féliciter et à qui je vais demander encore de ne pas hésiter à poser des questions si les conférenciers sont là pour y répondre je ne sais pas si Rodrigo est toujours là ou s'il est parti quelqu'un avait demandé si comment faire pour bénéficier du plan EGAB le lien pour les versions en français c'est dessiné à Rodrigo mais je ne sais pas si il est encore là j'espère qu'il l'a entendu et qu'il pourra donner un message de chat pour répondre à cette préoccupation je pense que c'est tout et je vais encore remercier pour son engagement juste à Tanaz pour la formation des infirmiers donc je pense il y a la télémédecine d'un côté il y a les infirmiers de l'autre qui sont assez nombreux et bien implantés dans les pays même où il n'y a pas de médecin d'ailleurs en Afrique on avait publié un travail il y avait sept pays où il n'y a zéro neurologue d'ailleurs il y a la Gambie le Sud-Soudan l'Erythrée il y a un seul il y a le des Soitini etc donc en fait je pense qu'il y a assez d'infirmiers avec la télémédecine donc c'est-à-dire la formation consistait à les former en télémédecine comme ça ils communiquent et leur donner le bagage minimal et comme ça il y a un médecin de l'autre côté qui va un peu aider même à faire parfois l'examen et faire l'EG il y a aussi des sacoches des kits pour faire l'EG donc on peut même faire l'EG à distance donc c'est pour ça que l'épilepsie il ne faut pas la mystifier on peut régler le problème même à distance et de façon efficace en tout cas merci encore pour ton engagement pour tous les travaux avec l'épilepsie Alliance Africa dont je suis membre on est fondateur pour tout ce que tu fais dans le domaine de l'épilepsie dans ton pays et même dans les autres pays on dit bientôt le Rwanda déjà et bien ailleurs merci beaucoup pour ce qui s'agit chers amis je pense que je vais si le régime me le permet je vais peut-être directement présenter le professeur Alexis Arzemanoglou qui est directeur du programme épilepsie à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Barcelone je le dis en français c'est plus simple en espagne coordinateur européen non coordinateur européen référence network for rare and complexe de Erna épicaire membre de la ligue internationale du comité exécutif de la ligue internationale pour l'épilepsie en Europe et rédacteur en chef émérite du journal épileptic disoders et et rédacteur à chef adjoint du journal européen du journal européen de pédiatrie neurologique voilà à qui je donne la parole pour nous parler du plan des plans d'action de l'OMS sur les épilepsies et les pathologies neurologiques l'exemple justement de ERN épilepsie épicaire professeur Arzemanoglou vous avez la parole merci beaucoup professeur Arzemanoglou c'est un plaisir pour moi de participer à cette contribuer à cette très intéressante discussion c'est vrai que ça a été un peu la dernière minute pour remplacer les professeurs Arzemanoglou parce que elles ne sont pas assez confiantes sur l'utilisation du français bien qu'ils parlent assez bien pour ne pas dire très bien français j'espère que le public voit mes mes diapositives l'idée en effet était comme j'ai l'honneur de coordonner le réseau européen de référence pour les épilepsies rares et complexes le ERN épicaire de vous donner un peu un aperçu de comment pardon oui sorry Alexi could you change the view of your slides we're seeing a small version oh how can I do this I can do whatever you like how can I do it wait so let me see I will disconnect this okay and then I'll go back to share the screen it's the same no perfect it's okay now oh great thank you so much okay donc je disais que l'idée ici était de présenter un peu comment ce réseau européen de référence d'abord ce qu'il est parce que peut-être tout le monde n'est pas au courant et deuxièmement comment il s'intègre ou comment il va essayer de mettre en application tout le projet IDAP au niveau bien sûr pas dans surtout dans les pays européens pas que les pays de la commission européenne puisqu'on a un rôle malgré tout un peu plus large comme je vais essayer de le montrer alors lors d'une réunion récente à à Rome j'avais demandé au public qui était un public d'épidactologue combien était vraiment au courant de cette initiative de l'OMS et il y a eu très peu de bains qui se sont levés dans la salle malgré la faute que ceci a eu lieu en décembre c'est-à-dire il y a très peu de temps je tiens ici à dire que c'est peut-être la première fois pour souligner l'importance qu'une décision cadre de l'OMS fait clairement référence à l'épilepsie comme vous le voyez sur le titre même s'il est en anglais c'est une action pour l'épilepsie et les autres maladies neurologiques à la fois et nous savons tous à quel point ces deux sont liés puisque les épilepsies sont à la fois des symptômes des crises d'épilepsie à la fois des maladies à part entière des épilepsies diverses et variées mais aussi le symptôme de plusieurs autres maladies neurologiques donc je dirais cette possibilité de collaboration entre les différents réseaux de maladies neurologiques en général ne pourrait que nous aider à mieux prendre en charge nos patients dans les différents pays pour les années à venir et c'est la raison pour laquelle quand hier il m'a été demandé de mettre un message pour la journée internationale d'épilepsie plutôt au nom du réseau européen j'avais dit qu'aujourd'hui en Europe par exemple on a trois plans à la fois on a un plan qui est celui enfin un plan un cadre qui est celui de l'EMS à celui-là vient s'ajouter un projet que met en place dès le mois de février la commission européenne où elle finance les états membres enfin le management pour qu'ils puissent développer des réseaux de référence pour les maladies rares et bien évidemment on a le réseau européen et piquaire alors il faut bien savoir que quand je parle ici de financement les centres je le dis dès le départ pour qu'il n'y ait pas de confusion les centres membres de ces réseaux-là ne sont pas financés ils ne reçoivent pas plus d'argent par la commission européenne parce qu'ils font telle ou telle activité que je vais essayer de vous montrer mais ce que je voulais dire par ce message-là est que finalement le fait que c'est trois plans au niveau européen donnent un élan qu'on n'avait pas dans le passé et que c'est à chacun de nous dans sa région de l'adapter en fonction des besoins et de la situation existante dans les différentes régions du monde alors de quoi il s'agit ouais il s'agit d'un plan centré cette fois-ci sur l'épilepsie comme je le disais la ligue internationale a produit une série de documents et tout particulièrement cette brochure que je ne mets qu'un petit bout sur l'écran parce que je pense qu'elle mérite si ça n'a pas été déjà fait d'être téléchargé et lu dans le détail et vous voyez bien que ce schéma un peu difficile à lire mais malgré tout assez parlant montre bien qu'on a affaire à des interventions à tous les niveaux quand on parle de EGAP tout en haut c'est marqué avant tout tout ce qui concerne l'engagement politique et le leadership la gouvernance et les politiques de cadrage autour des épilepsies bien évidemment le financement des différentes ressources l'engagement de la communauté et des différentes personnes impliquées et aussi le développement des différents modèles de santé et c'est là où je veux vous donner l'exemple de ce qui se passe en Union européenne je suis parfaitement conscient des différences entre les moyens disponibles dans certains pays par rapport à d'autres mais je reste avec l'idée que la première chose à faire une erreur c'est produire c'est réunir quand on parle de patients avec une épilepsie même avec une épilepsie rare avant de savoir qu'il a une épilepsie rare il faut qu'on le diagnostique donc on part du principe que tous les patients ont des crises d'épilepsie s'ils sont rares ou complexes on va le savoir par la suite en d'autres termes quand on structure les réseaux de santé dans nos différents pays on structure aussi le réseau pour les épilepsies fréquentes communes etc ainsi de suite donc je ne rentre pas dans le détail par la suite ça descend dans la recherche dans les systèmes de santé dans ce qui a été dit tout à l'heure par le professeur Kittani les différentes technologies actuelles à notre disposition et on voit bien que ce schéma montre les interactions entre ces différents niveaux et les déficits qu'il y a aujourd'hui dans la prise en charge de l'épilepsie que ce soit dans la stigmatisation que ce soit dans la fragmentation des services de soins que ce soit dans le manque de connaissances plus global de quelles sont les épilepsies et comment on peut mieux les prendre en charge etc donc on a dix ans devant nous on a déjà passé une pratiquement du moment du début qui est sortie la décision de l'EMS pour essayer de voir quelles sont les meilleures façons de structurer tout ça s'adresser à nos gouvernances s'adresser à nos pays s'adresser aux différentes régions dans leur ensemble parce que même si je prends des exemples futurs par exemple la thérapie génique quand elle va se développer il ne faut pas croire que chaque ville en France aussi riche soit-elle ou en Allemagne aura un centre de thérapie génique il y aura forcément des arbitrages à faire il y aura forcément des critères à établir parce que c'est des traitements extrêmement coûteux et aucun gouvernement au monde laisserait tout le monde s'amuser à avoir un centre de thérapie génique je dirais c'est un peu la même chose avec la chirurgie de l'épilepsie et c'est là où je viendrai au rôle des réseaux de soins qu'on peut développer chacun dans sa région alors voilà aujourd'hui comment se présente EPICARE on a la chance avec le soutien de la commission européenne d'avoir développé un réseau qui est présent dans 26 des 27 pays européens avec des centres d'excellence qui ont été sélectionnés sur des critères extrêmement stricts au sens de la production scientifique mais pas que et surtout l'accès à un grand nombre de malades avec des formes d'épilepsie pour qu'on puisse justement garder le niveau de cette expérience et pouvoir faire des diagnostics l'idée au départ est partie et je refais référence à ce qui a été dit par mon prédécesseur a été fait le malade ne voyage pas c'est la connaissance qui voyage et en réalité ce qui est en train de se passer au sein de ce réseau là grâce à la coordination du réseau ces centres communiquent entre eux et les cas difficiles les cas complexes les discutent sur des plateformes sécurisées fournies par la commission européenne mais on pourrait les discuter aussi par whatsapp en fonction de la gravité et de la difficulté de la maladie d'un patient ça permet non seulement de demander l'avis de nos collègues sur tel ou tel traitement sur tel ou tel essai clinique sur tel ou tel symptôme qui nous paraît ne pas coller tout à fait à la description et du coup faire profiter le malade sans nécessairement le déplacer d'un pays à l'autre ou même d'une ville à l'autre alors après il faut qu'on soit bien conscient de quoi on parle les réseaux européens interviennent en fin de parcours c'est à dire que tout le reste toutes les phases d'avant se font au niveau national ou régional se font par définition le plus près possible du domicile du patient que ça commence parce qu'on médecin généraliste pédiatre neurologue pour au bon aller par la suite à un plus grand hôpital de la région ou de son pays ça dépend qu'il y a les moyens de faire certaines investigations par exemple un électroencephalogramme un peu plus prolongé qu'un simple tracé EG nécessairement essayer de tout faire pour obtenir du sommeil etc et ce n'est que au cours de ce triage là que certains patients beaucoup plus compliqués vont arriver à des centres de référence qui eux ont beaucoup plus de moyens techniques mais pas que surtout des hommes et des femmes capables d'interpréter parce que les moyens techniques c'est très bien mais quand on a une IRM cette Tesla et on n'a pas de neuroradiologue pour interpréter les examens il vaut mieux avoir une de 1.5 voire de 0.5 et savoir l'interpréter sinon on fait des erreurs et du coup je dirais c'est là où l'essentiel se fait au niveau des pays ou des régions et ce n'est qu'à la fin qu'on peut faire appel à cette plateforme que je parlais tout à l'heure c'est à dire on a une infrastructure qui permet de connecter les centres et discuter des dossiers difficiles donc quel est le message que je veux donner ici de ce que fait PICAR à ce niveau là c'est le besoin justement de connecter dans un même pays les plus petits centres qui n'ont pas tous les moyens avec les plus grands centres ça peut être un seul dans un pays d'ailleurs nous on a une règle au sein des PICAR des pays qui ont moins de 10 millions d'habitants n'ont pas besoin de plusieurs centres de référence parce que ça deviendrait impossible à gérer aussi bien financièrement qu'en termes de manager toutes ces équipes ce qui est le plus important c'est de créer des réseaux au sein de la même région à proximité du patient là aussi je fais référence au professeur Kseni en impliquant les patients les infirmières et tous les autres soignants pour justement pouvoir couvrir les différents besoins qui se présentent et donc et pourquoi c'est comme ça mais parce que un réseau de références qui fait de la télémédecine si les informations fournies à la base sont mauvaises le conseil sera également mauvais donc il faut tenir compte de ça il faut profiter de cette phase des plans de l'OMS pour essayer d'obtenir ça ça demande un accord entre les équipes médicales du pays le renforcement je sais que c'est souvent difficile dans notre monde de médecins d'une équipe ou de deux équipes en fonction de la taille du pays de la population etc et ne pas essayer à chaque fois de vouloir faire ou rêver de faire un énorme centre tous les 300 ou 500 kilomètres parce que ça ça se fera pas et ça se fera même pas dans les pays riches ça pourrait se faire demain aujourd'hui les traitements sont devenus extrêmement coûteux et c'est pour ça que quand on regarde les évaluations que fait la Ligue Internationale qui fournit énormément de données sur ces éléments-là on voit bien que oui c'est vrai que les ressources c'est important mais manifestement c'est pas la seule barrière parce qu'on voit par exemple ici que quand il s'agit des campagnes sur la connaissance des épilepsies les différences entre les différentes catégories des pays en termes de revenus n'est pas si énorme que ça bien évidemment à d'autres niveaux il y a des différences conséquentes on les connaît tous et il faudrait qu'on continue à lutter pour cette égalité-là mais je vous montrerai tout à l'heure que même en Europe c'est un peu la même chose entre les pays alors ce que fait la Ligue Internationale aujourd'hui avec l'IBE au sein de l'IGAP c'est justement de faire valoriser l'épilepsie comme étant un point d'entrée pour des plus gros services de neurologie et je peux vous dire que mon maître Jean-Récardi m'a toujours dit tu peux toujours faire de l'épileptologie mais tu dois être un bon neuropédiatre et il avait raison je l'ai constaté à plusieurs reprises l'épileptologie n'est pas une spécialité elle est une sur-spécialité donc on est obligé de travailler d'avoir une compétence neurologique et du coup mettre aujourd'hui en valeur ce qu'apporte la prise en charge des épilepsies dans les différents services de neurologie est extrêmement important et la Ligue Internationale avec les patients fournit aujourd'hui des éléments à chacun de nous de les adapter à sa région et de pouvoir les promouvoir le plus possible après la Ligue a fixé deux buts dans ce cadre-là déjà qu'en 2031 c'est-à-dire dans moins de 10 ans maintenant 75% de pays doivent avoir inclure l'épilepsie et les autres maladies neurologiques comme étant les maladies qui nécessitent une prise en charge spécifique et voire un soutien financier et si ces mouvements se font collectivement ils auront certainement beaucoup plus de chances d'aboutir que si chacun de nous le fait dans son coin et aussi notre but dans une dizaine d'années d'avoir 80% des pays qui ont accès à tout ce qui est essentiel en termes de médicaments et en termes d'outils de diagnostic alors c'est vrai que quand on fait des statistiques globales on a une fausse impression que par exemple plus de 70% ont accès à ça mais les différences bien évidemment existent et vous êtes bien placé pour le savoir entre les différentes catégories du pays là où on a le rouge c'est là où ces moyens manquent et ça c'est des exemples complets et concrets et des graphiques qui concernent soit les différentes régions auxquelles la Ligue est présente tout ce qui est Europe Amérique Latine et Amérique du Nord est beaucoup plus dans le vert que quand on est dans les régions de Asie Océanie et bien évidemment les régions qui nous intéressent ici aujourd'hui de l'autre côté on a aussi des différences sur l'accès aux différents médicaments mais attention bien évidemment avoir beaucoup de médicaments antiépileptiques aident à la prise en charge des patients parce que ça permet d'abord de rassurer nos patients d'essayer de leur dire qu'il y a d'autres solutions si un ou deux médicaments ou deux médicaments ne marchent pas mais par expérience je peux vous dire aussi que je suis aujourd'hui assez vieux pour savoir que dans le passé on avait beaucoup moins de médicaments antiépileptiques même en Europe la prise en charge n'était pas si dramatique que ça comparé à aujourd'hui où on a une trentaine de disponibles dans tous les pays ce qui compte le plus c'est l'éducation sur l'utilisation de ces médicaments c'est de former des gens qui ont une connaissance profonde des interactions médicamenteuses qui savent pourquoi on associe tel médicament avec tel autre devant une épilepsie qui savent qu'il est préférable plutôt que de saupoudrer cinq médicaments à des toutes petites doses d'utiliser un à très bonne dose et à augmenter progressivement je ne cite que ces deux exemples-là pour dire que ce type de formation nous aide énormément par la suite alors du coup là aussi la Ligue a posé certains buts sur comment les différentes régions pourraient bénéficier de ces formations qui se font aujourd'hui ça a été dit tout à l'heure sur les webinaires mais il n'y a pas que les webinaires il y a plein d'autres sources d'informations y compris des formations gratuites j'entends souvent les gens se plaindre y compris en France ne croyez pas que je parle nécessairement des gens de cette région sur est-ce que telle revue ou tel abonnement est cher ou pas cher mais sur internet si on cherche bien 90% il est déjà en accès libre et les informations de la toute nouvelle publication de la dernière mutation ne sont pas nécessairement ce qui va révolutionner la vie d'un certain patient donc prenons déjà le temps de bien connaître ce qui existe et ce qui est disponible à apprendre et c'est la raison pour laquelle au sein d'Epicare on est quand même 60 équipes 50 membres 60 équipes on a structuré le réseau d'une manière différente des autres réseaux comme vous pouvez j'espère le voir là il y a à peu près une vingtaine de groupes de travail je répète des groupes de travail qui se font bénévolement par des médecins ou des infirmières ou des techniciens qui travaillent dans les différents services toute la partie à gauche concerne des travaux autour des meilleures pratiques cliniques et comment on peut mieux comprendre que ce soit la neurophysiologie l'EG la neuropsychologie comment on peut contribuer à des essais cliniques de bon niveau quelles sont les règles pour un bon bilan préchirurgical ou une chirurgie là aussi il y a souvent une confusion et de l'autre côté on a développé des politiques de santé on a été on essaye de travailler sur des recommandations qui peuvent être pas juste publiées pour plaisir aux premières auteurs mais être appliquées dans les différents pays parce que c'est beau à dire il faudrait faire 4 EG à tous les prématurés mais si vous n'avez pas l'équipement et les infirmières pour faire 4 EG vous ne pouvez pas impliquer les recommandations et c'est là justement où on a besoin de travailler entre nous pour apporter les preuves et pas juste des suppositions aux différents gouvernements ça ne marchera pas toujours je le sais comme vous tous mais au moins ça ouvre des voies d'action spécifiques pour des modèles de santé et c'est la raison pour laquelle on a structuré un réseau européen qui a plus de moyens que d'autres là aussi de cette façon là parce que on a souvent dit l'épilexie est compliquée les malades sont différents chaque cas est unique oui c'est vrai mais les gens qui font du basculaire ont réussi à le faire et à voir les populations homogènes ou avec le soutien des patients et là c'est capital parce que les gouvernements peuvent ne pas nous croire nous comme médecins mais ils sont assez sensibles à la position des patients parce que c'est eux qui votent beaucoup plus que nous et il faut apporter les preuves que tel modèle de santé est meilleur que l'autre je vais vous donner un exemple on a essayé à un moment donné je l'ai perdu mais je vais le retrouver là à étudier les parcours de santé d'un épileptique en Europe ce que vous voyez là il n'y a pas un ça c'est qu'au sein de l'Union Européenne il n'y a pas un parcours de santé qui ressemble à l'autre ça veut dire quoi ça veut dire qu'on n'a pas assez travaillé même en Europe pour avoir une politique claire vis-à-vis de nos gouvernements et en disant ce parcours de santé et capital est indispensable et après on peut avoir des ramifications en fonction de si on est très très riche peu riche ou pas riche du tout mais avoir même en Europe un tel une telle variété de réseaux veut dire qu'on n'a pas fait le travail en amont pour pouvoir des positions solides et je pense que c'est le moment de le faire dans le cadre de l'IGAP très prochainement Epicaire va publier un autre papier si vous voyez les différences au sein de l'Union Européenne encore une fois des durées pour avoir des résultats et surtout des coûts pour avoir des tests génétiques vous allez être vraiment surpris en tout cas moi je l'ai été pourtant je vis en Europe j'ai vécu dans quatre pays différents je pensais que oui les inégalités existent mais pas à ce point là ça peut aller de 100 euros à 6 000 euros pour le même test ça peut aller de deux semaines pour avoir le résultat à un an au sein même de la commission européenne enfin de l'Union Européenne donc là aussi et demain on n'est pas capable de sortir en disant voilà pour quelle maladie les tests génétiques sont une priorité peu importe combien ils coûtent voilà pour quelle maladie il faut un avis du spécialiste pour le demander je cite souvent j'adore la France qui m'a accueilli pendant toutes ces années on est dans un pays où on peut faire des tests génétiques six fois toujours remboxés par la sécurité sociale ça ne durera pas longtemps parce que si on l'a fait une fois et on l'a bien fait on n'a pas besoin de le faire cinq de plus et ça c'est à nous de le prouver encore une fois alors qu'est-ce qu'on fait d'autre au sein d'Epicare cette fois-ci directement adressé aux patients on a par exemple connecté on a mis sur un site internet les données d'activité de tous les centres membres donc le patient peut aller choisir s'il habite en Belgique en Croatie à Chypre ou à la République Tchèque si vous voulez avoir plus de renseignements flashez le QR code qui est là vous trouverez exactement la page comment il peut contacter une structure hospitalière dans cette structure hospitalière quels sont les traitements disponibles en fonction de la structure hospitalière et quelles sont les différentes facilités diagnostiques il y en a certains qui ont un PET ou 10 lits de vidéo et d'autres qui n'ont que 2 donc ça ça permet en effet de mieux orienter les patients et cette information-là elle est publique justement pour que les patients puissent en profiter et on va même jusqu'au point en mettre les noms de nos collègues parce que ça permet aux gens de dire ah oui je connais ce médecin je fais confiance je vais y aller pour pouvoir avoir un avis après on ne peut pas au sein du réseau comme réseau faire de la recherche par contre on peut stimuler la recherche comme on peut produire des documents pour les patients ce que vous voyez là et là aussi c'est libre d'accès il suffit d'aller sur le site et le télécharger on a commencé à produire des brochures sur les différentes maladies pour l'instant rares là j'ai pris que les exemples du dravet des amartements immunothalamiques du chromosome V en en eau ou de l'hémiplégie alternante je vais vous dire dans deux secondes qu'est-ce qu'ils contiennent et là on est là aussi sur la base du bénévolat à une procédure de traduction de chacun d'eux dans d'autres langues comment elle se fait elle se fait avec l'aide de nos malades avec l'aide de nos infirmières et avec l'aide de nos médecins on les passe dans un traducteur automatique et puis localement le médecin est compétent relit le document pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur médicale en hongrois ou en tchèque ou en italien et ceci par la suite peut servir aux patients alors encore une fois la Commission européenne ne finance pas tout ça elle finance juste la possibilité d'avoir le site web qu'est-ce qu'ils ont ces niflets bon on a fait le choix ils sont divisés en deux parties d'abord ils ne peuvent pas être plus que quatre pages quoi qu'il arrive qu'est-ce qu'il fait le premier le premier s'adresse aux professionnels de santé quels professionnels de santé aux médecins généralistes aux pédiatres aux neurologues c'est-à-dire qu'une fois qu'un patient a été diagnostiqué en ayant par exemple cette encephalopathie finger 1 la famille va aller télécharger cette brochure qui est régulièrement actualisée qui donne les informations de base aux médecins soignants du patient parce que les spécialistes et les experts soi-disant ne peuvent pas voir ces patients-là toutes les deux semaines pour ajuster un traitement sinon ils verront qu'une très petite partie par contre ils sont capables de fournir l'essentiel des informations pour un médecin ou généraliste ou pédiatre ou même pour le prof de l'école si on veut et la deuxième la troisième et quatrième page celle-ci concerne cette fois-ci les patients eux-mêmes c'est-à-dire c'est des conseils donnés aux patients comment gérer par exemple une crise d'hémiplésie alternante ou quoi dire aux urgences quand ils y vont aux urgences parce que là aussi c'est un leurre de croire qu'on va apprendre au service des urgences du monde entier toutes les formes d'épilepsie comment elles se traitent c'est pas comme ça que ça va se passer par contre si notre communauté offre au vecteur de ça ou à celui qui le vit plutôt c'est-à-dire au patient et à sa famille l'essentiel des informations et bien on a on augmente l'échange du patient qu'il y ait une meilleure prise en charge là encore j'insiste tout ça est libre et si d'aller sur le site et télécharger personne demande de payer quoi que ce soit peu importe de quel pays du monde il vient voilà donc je dirais qu'aujourd'hui on a l'occasion avec tout ce travail fait sous la coordination de l'ILE de mieux comprendre les différentes disparités mais surtout les cataloguer les listes et fixer des buts pas absurde mais en fonction de la région où on vit des moyens desquels on a besoin prouver par des données solides que c'est ça la meilleure façon de faire et avec ça essayer d'obtenir une meilleure prise en charge pour nos patients alors il y a ce schéma que j'aime beaucoup parce que il trace un peu le parcours aujourd'hui on a pratiquement tous les pays en tout cas les gouvernances qui se sont commis d'implémenter le IGAP on est encore loin de tous les pays ayant un service d'épilepsie mais il faut passer par là et on a 9-10 ans pour le faire et comme je le disais tout à l'heure déjà on arrivait d'avoir ça à 75% des pays ça serait une énorme avancée parallèlement à des développements de plan de santé pour ces services d'épilepsie et encore une fois structurés collectifs et consensuels sinon et aussi bien nous il y a toujours un qui gagne mais c'est très personnel et que ça ne change pas réellement la vie des patients et puis par la suite bien évidemment augmenter les capacités de traitement qu'ils soient médicaux ou qu'ils soient chirurgical arriver petit à petit à diminuer les coûts de médicaments dans les différents pays pour les rendre plus abordables surtout dans des pays où il n'y a pas de système de sécurité sociale mais même s'il y en avait la sécurité sociale ne survivra pas longtemps si on change des médicaments toutes les semaines et on les jette à la boubelle la semaine d'après parce que ça nous a paru qu'ils ne marchent pas donc voilà je pense que je peux m'arrêter là parce que peut-être il y aura des questions j'ai essayé de vous donner un bref aperçu de ce que fait aujourd'hui un réseau comme Epicaire et voir avec ça si ça peut donner des idées pour développer localement des activités non pas identiques mais je dirais équivalentes Merci au professeur Azimano Glou pour sa présentation très riche Merci à vous qui nous permet de voir qu'ailleurs on fait autrement mais qui nous rappelle que pour être arrivé ailleurs ils sont passés par des chemins sur lesquels nous sommes encore actuellement qui nous permet de nous rappeler aussi que tous les médicaments la trentaine de médicaments disponibles pour l'épilepsie existent mais pas partout et que pour les ceux qui sont un peu plus jeunes que nous dans notre contexte économique déjà bien gérer les épileptiques avec les quatre premières molécules que sont la pénétoïne le phénomène arbitral la carbamazépine et l'acide valpoïque on réussit à stabiliser quand même près de 80% des épileptiques et qu'il ne faut pas oublier de prescrire en fonction de la poche du patient pas de sa famille forcément que l'épileptique qui a son parent ou son cousin lointain qui est ministre ne va pas assurer le traitement de son parent épileptique pendant X années le traitement durant au minimum sans crise pendant au moins deux ans et c'est un coût il faut privilégier les médicaments en sachant justement gérer les effets secondaires qu'ils soient accessibles et disponibles je rappelais tout à l'heure que dans mon pays il arrivait des périodes de six mois voire plus sans possibilité de trouver du phénomène arbitral dans tout le pays rien que le phénomène arbitral donc si on veut aller chercher les toutes dernières molécules qui coûtent cher et qui n'existent que dans des pays à très fort revenu on aura des soucis pour gérer le malade bien connaître les syndromes épileptiques et les sous-types d'épilepsie savoir comment elles se soignent avec les médicaments j'allais dire du corps parce que des médicaments de guerre mais avec cela déjà on arrive à faire beaucoup et ça je pense que c'est très important de cela vous procède aussi les préalables que sont l'éducation et la formation savoir reconnaître les principales formes les autres sont vraiment du domaine des centres spécialisés nous n'en sommes pas encore là je pense qu'il vaut mieux s'en contenter il est vrai aussi qu'il y a des cas de formes rares qui nécessitent des médicaments beaucoup plus chers beaucoup plus compliqués mais pour le moment si nous sommes informés de l'existence des nouveaux médicaments c'est très bien mais que nous sachions encore gérer mieux avec les anciens médicaments je pense que c'est encore mieux sans oublier l'Afrique sud-saharienne la place et l'interférence de la médecine traditionnelle qui complexifie l'itinéraire thérapeutique des patients il y a un système de va-et-vient entre les deux molécules dépendant de la présence ou non de certains effets secondaires la survenue d'une seule crise pendant un traitement bien conduit peut faire douter du traitement de l'efficacité de la médecine moderne au profit de la médecine traditionnelle ce qui parasite vraiment notre façon de travailler et de gérer nos patients épileptiques j'espérais des questions de l'auditoire mais apparemment il n'y en a pas pour le moment je ne sais pas si le professeur Kissani est encore là s'il a des choses à dire Kissani oui merci beaucoup cher Alexis bien sûr pour cette présentation donc très enrichissante en fait moi j'ai deux petites questions la première c'est en fait pour le high gap c'est vrai en fait on est tous pour on est tous en fait on veut batailler un petit peu pour le mettre en place mais moi ma question c'est en fait il y a tellement de disparités dans le monde surtout comme vous savez il y a 80 millions de pays psychiques dans le monde la majorité en Afrique il y a des pays comme on l'avait déjà mentionné dans un article qu'on avait publié où il y a 6 pays en Afrique où il y a 0 neurologue il y a des zones où il n'y a même pas de généralistes donc en fait je pense peut-être qu'il faut adapter ce high gap moi en fait ce que je propose c'est un petit peu c'est vrai le généraliser là on peut les grandes villes les pays avancés les pays où il y a assez de neurologues mais il y a des situations je pense la majorité des pays en développement où il faut en fait un high gap je dirais adapter à ces pays là où il faut comme a dit notre ami Athanas un peu s'aider de la télémédecine former les infirmiers compter un petit peu sur les familles d'ailleurs il y a même les tablettes il y a même les gadgets un petit peu des applications sur les portables il y a professeur Patterson en fait qui a adapté en fait pas mal d'applications qui donnent la même spécificité sensibilité en fait que le diagnostic par un médecin et aussi en fait insister comme a dit Athanas en fait sur les particularités régionales la télémédecine le guérisseur le côté culturel par exemple chez nous parfois les gens ils tiennent la clé et finalement ça a été démontré que le fait de la clé ça donne des sensations profondes ça permet d'inhiber donc je pense un petit peu il ne faut pas dire aux gens c'est pas bien la médecine traditionnelle il faut un petit peu dire oui on fait mais ne jamais arrêter les médicaments donc ce n'est pas ce que tu en penses Alexis ah mais j'ai essayé c'est pour ça que j'ai essayé de rester très modeste et prudent ce que tu viens de dire c'était mon message principal on va réussir le UGAP si on arrive à l'adapter aux besoins de chaque région et même dans chaque sous-région ce n'est pas un plan général c'est un plan cadre qu'il va falloir avancer ça a été dit par Athalas tout à l'heure là où on était ou là où ils sont moi quand il y a des jeunes qui viennent dans le service où j'étais avant à Lyon qui me disent waouh tu as combien de lits combien de médecins je dis ça m'a pris 15 ans pour le créer quand je suis arrivé il y avait deux lits et deux médecins quand je suis parti il y avait neuf lits et douze médecins mais ça m'a pris 15 ans pour le faire donc je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses analyser moi je suis malheureusement je connais très peu les besoins de chacun des pays en Afrique mais il faudrait créer des groupes de travail en fonction des besoins entre les grandes villes les pays plus dotés que d'autres et essayer d'avoir un ou deux ou trois EGAP adaptés parce que à la fin les uns vont influencer les autres et c'est comme ça qu'on va avancer c'est sûr que si on commence tous à dire on a besoin partout de trois centres de stéréo-électroncéphalographie on a loupé le coche c'est pas comme ça que ça va se passer donc voilà je suis entièrement d'accord que c'est ça il faut s'apprivoiser de ce plan EGAP et le transformer à des actions concrètes de nos régions à chacun on est tous très motivés ici on peut le faire donc ça fait et d'ailleurs en fait moi je me rappelais au congrès mondial dernier mois à Dublin j'ai rencontré Mamta l'indienne professeur Mamta vraiment qui est une experte en fait on avait même discuté pourquoi on ne même pas adapter même les nouvelles guidelines en fait même le management il y a des pays parfois les gens font attendre de faire le G l'IRM pour démarrer alors que même le G on peut s'en passer c'est une absence si on déclenche par l'hyperventilation des tests très faciles que l'infirmier peut faire la télémédecine moi je peux voir à distance et je dis de démarrer le traitement tel le patient va bien et c'est là où la communauté de la ligue donne une force extraordinaire moi j'ai un très bel exemple qui lie les ERN et la ligue quand la guerre en Ukraine s'est déclenchée trois semaines après les seuls qui étaient capables d'avoir déjà des webillaires de formation c'était les réseaux européens de référence pourquoi parce qu'ils avaient créé déjà l'infrastructure et comme nous on travaillait aussi très très étroitement avec la ligue plus le chapitre ukrainien qui s'est lié à ces discussions là dans très peu de temps il y a eu des guidelines comment substituer des médicaments en manque dans un pays en guerre comment aller regarder les différents besoins d'investigation etc donc c'est possible que plutôt que de faire des guidelines généraux de partir du général et essayer de l'adapter à ce qu'il y a dans la région que ce soit en choix ça n'empêche pas d'avoir l'ambition d'avoir plus ça permet juste de prendre mieux soin des malades maintenant tout en posant les bases pour avoir plus de mains c'est comme ça sinon si on se met à se plaindre qu'il y en a pas il y en a pas et après qu'est-ce qu'on fait c'est vrai je crois que Kataldi lève la main je peux lui donner la parole pour Kataldi si c'est ok je vais parler en anglais je vais juste parce que je pense qu'il y a un moyen de changer la translation peut-être c'est la faute de ma poor france mais je veux remercier que nous at WHO nous avons l'implementation toolkit qui signifie que c'est un step-by-step guide pour countries pour implement l'IGAP based sur le local context meaning that we support countries with this but that is not only about publishing the toolkit we work closely with countries with ministries of health and as the plan says it is an intersectorial global action plan which means that we work with the other sectors as well to support the actions that are needed to achieve the I GAP targets and Dr. Kisani has mentioned the lack of workforce in many different countries and indeed this is very true and recognizing that the image gap guidelines is designed for general practitioners nurses and any other health care providers to be able to diagnose and manage epilepsy and other disorders that are part of image gap in situations where people do not have access to specialized care of course we are working to support countries in providing this type of specialized care but understanding that this is a long term challenge we also provide this guidance on the basic guidelines and last but not least we will also be publishing our report on access to medicines and we do use epilepsy and Parkinson disease as tracer conditions so we will showcase the status of access globally for these medicines but also showing a way forward how can countries use this WHO guidance to improve access to medicines and we have already started implementing this approach in two countries and we have seen a great progress in countries it happened to be two countries in the African region but we are working globally now and we see governments now including medicines for epilepsy and Parkinson disease in insurance schemes updating their own national essential medicine list to cover the appropriate medicines for epilepsy and other neurological disorders so it's been one year that the IGAP has been adopted but we're working very hard I'd like to thank you thank all of you for your support for the great collaboration and I do apologize because I need to step out for another meeting thank you so much quelque chose qui est produit dans une région, ils ont moins de médicaments. Nous, ça va nous servir aussi de l'autre côté. Moi, j'ai eu plusieurs fois des médecins qui ont fait le DIU d'épileptologie en France qui disaient, mais on a besoin de discuter de ça aussi parce que nous, on n'a que 4 ou 5 médicaments. Le problème est que moi, je suis incompétent ou en tout cas beaucoup moins compétent que vous pour discuter comment on peut utiliser 4 ou 5 médicaments. Mais si on met nos connaissances ensemble, je suis sûr que ce qui va sortir sert les deux côtés. ce n'est pas seulement à servir à ceux qui n'ont pas les médicaments, il sert aux autres aussi. Il sert à apprendre les interactions médicamenteuses, à les connaître de manière un peu plus profonde et ne pas passer son temps à jongler avec les médicaments sans savoir ce qu'on fait. Voilà, donc je pense que tout est dit avec ça. En fait, j'ajouterais en fait la place des génériques. C'est vrai, là, parce que la dernière fois, je me rappelais, j'avais vu en fait un Ouest, c'était juste par télémédecine avec le Rwanda, un Ouest, et là, c'était en fait deux années de, malheureusement, il était en train de passer vers le gastro et avec du sabril qui existait au Rwanda, le patient vraiment était seizure free. Donc, plus aucune crise. Et donc, ça en fait, je pense que les génériques ça règle les problèmes. C'est-à-dire, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Inde, il y a même le Maroc et ailleurs. Donc, ça aide un petit peu. Bien sûr. Oui. Donc, en fait, je pensais essentiellement ça et on remercie tout le monde. Merci Alexis, merci à Tana, merci à vous. Merci à tout le monde. Et puis, j'ai vu une question qui est passée, mes diapositives, je peux les passer à l'île à eux, ils les passent à tout le monde et rien ne se crée. Je vous les donne sans problème. Très bien, je pense que c'était une préoccupation de certains participants. Mais avant qu'on arrive à clore les débats, on m'a demandé de donner la parole à Nadia Furati, qui a certainement des choses à nous dire et à qui je donne tout de suite la parole, qu'elle s'est présente et qu'elle dise son message. Merci encore de mon côté. Merci, professeur Arzim Anoubou. Merci, merci beaucoup. Merci pour Épliotique Dizodeuse. J'ai eu la peine d'avoir n'inscrit là-bas en 2004, je crois. Je suis ravi, moi, de me mettre le monstre. C'est adorable de se rappeler de ça. Merci beaucoup. Nadia, vous avez la parole. Bonsoir, merci de m'avoir invitée. Je suis Nadia Furati, présidente de l'association Ahmed. L'association a été fondée en 2015 suite au décès de mon fils, Ahmed, par une crise épileptique à l'âge de 25 ans. Professeur Triki Chanaz est aussi fondatrice et présidente d'honneur. Je vais exposer en bref l'objectif de mon association, établir des recommandations. La vie associative en Tunisie est très dense. La société civile joue un rôle très important dans plusieurs secteurs. Nous faisons partie de ce corps actif et nous voulons contribuer à rendre la vie plus agréable aux enfants et ados portant l'épilepsie. Nous ne sommes que deux associations qui traitent le volet social lié à l'épilepsie dans ce pays de 12 millions d'habitants et qui a une prédominance de 5,1% d'épileptiques selon une étude effectuée en 2015. SACS, la ville où est active, l'association Ahmed, compte 1,1 million d'habitants. Et nous sommes la seule association à vocation sociale couvrant les 20 000 portants potentiels d'épilepsie. On compte aussi seulement deux centres hospitalo-universitaires sur toute la Tunisie, ASFAX et Tunis. Qui dit épilepsie dit problème lié à l'enfant, aux parents et aux institutions sanitaires et éducatives. Au niveau de notre diagnostic social, notons que beaucoup sont épileptiques sans le savoir, ce qui entraîne une absence en prise en charge et aussi l'émergence de difficultés d'apprentissage poussant un grand nombre de ces enfants à quitter l'école à bas âge et avec un niveau d'apprentissage très faible. Les enseignants eux-mêmes ont du mal à cerner les différences entre une absence de concentration, une dyslexie ou une absence due à l'épilepsie. Les camarades de l'enfant le stigmatisent et l'ignorent dans leur activité ludique, ce qui le pousse dans une solitude pouvant se transformer en agressivité vis-à-vis de l'autre. Le seul tort de cet enfant est l'ignorance des parents de ce qui est l'épilepsie ou encore le manque de connaissance de cette maladie. N'oublions pas qu'en Tunisie, le taux d'additrisme frôle avec les 20% et que 60% des salariés touchent des revenus ne dépassant pas les 150 euros. La prise en charge des enfants devient une mission impossible pour la famille, souvent poussée à ce que la mère quitte son travail pour s'occuper de l'enfant. En diminuant ainsi les revenus de la famille et rendant encore plus difficile la prise en charge médicale. Notons aussi qu'il y a des enfants nés avec des problèmes psychomoteurs et porteurs d'épilepsie et ont besoin de prise en charge multidisciplinaire, kiné, ergo, éducation spécifique, appareillage, etc. et nés dans des familles pauvres ou même à revenu moyen, ne peuvent en aucun cas bénéficier de ces soins adéquats. Les recommandations pour pallier aux insuffisances constatées s'établissent sur plusieurs niveaux. Néanmoins, nous allons les classer sur une échelle d'importance en commençant par celui qui a l'épilepsie lui-même. Le point le plus important est de savoir qu'on est atteint de l'épilepsie et que cela ne fait de soi une personne différente de celui qui n'en est pas touché. La médecine scolaire en Tunisie est une structure adaptée. Pour cette étape, il faut inclure le diagnostic de l'épilepsie dans les visites qu'effectue cette dernière. Les cellules d'écoute existantes dans les collèges et lycées tunisiens peuvent aussi prendre en charge les élèves qui ont l'épilepsie. En intensifiant les séances d'écoute et en palliant aux différentes formes de stigmatisme dont sont victimes les élèves. Au niveau des écoles primaires, le diagnostic peut être effectué à l'examen précédant l'accès à l'école, collaborer aussi avec les associations des parents d'élèves pour la mise en place de plans de sensibilisation et aussi stratégiques que la mise en place d'un travail en commun avec les associations prenant en charge des élèves en difficulté d'apprentissage. Quand un diagnostic est effectué, il est important de faire connaître ce qui est l'épilepsie pour le corps administratif et enseignant de l'école qui sont en contact direct avec l'élève. Des manifestations de sensibilisation ciblent les élèves de l'établissement scolaire et aussi des actions à prioriser pour pallier à toute forme de stigmatisation. Au niveau des parents, il est vital de démystifier l'épilepsie. L'épilepsie n'est point une damnation. Et leur progéniture qui a l'épilepsie est un enfant normal qui a juste besoin que tout le monde autour de lui comprenne ce qu'il a et prenne convenablement en charge sa pathologie et éviter bien sûr l'hyperprotection. Il y a des parents qui ont du mal à accepter l'état de leur enfant. À ce stade, l'association intervient pour l'accompagnement psychologique et social et essaie de créer des groupes de solidarité et de soutien. Ils s'entraident entre eux pour accepter l'état de cet enfant, de ce dernier. Il est vrai que la situation matérielle de plusieurs parents représente un handicap réel et a une bonne prise en charge. L'accès aux médicaments n'est pas donné. Les associations ont un rôle prépondérant à jouer à ce niveau. Deux choix sont évidents. Soit les associations existantes créent des annexes ou des filiales au niveau local, régional ou national, soit d'autres associations devraient voir le jour. Mais deux associations uniquement ne pourront jamais satisfaire les besoins existants. À ce stade, il est important à ce que des échanges d'expérience soient effectués avec des associations partout dans le monde. Ce genre d'échange d'expérience pourrait être poussé même d'installation d'un site web interactif qui pourra offrir un cadre idéal d'échange et de retour d'expérience. En partant des spécificités de chaque région, de chaque culture et de chaque pays. Créer cette plateforme de retour d'expérience administrée par des présidents d'associations, mais aussi des sociologues, des psychologues et bien sûr des neurologues, des pédiatres, des neuropédiatres et tout autre intervenant rendra la vie des familles et des enfants avec épilepsie meilleure. Lancer des campagnes de sensibilisation via les réseaux sociaux est une autre alternative constructive qui pourrait vulgariser encore plus l'épilepsie auprès de la société tunisienne. Finalement, rendre plus accessibles les fonds dédiés par les organismes internationaux en priorisant les régions du monde qui connaissent mal l'épilepsie ne pourrait qu'aider la société civile et les associations en Tunisie, telles que l'association Ahmed, qui ne peut compter que sur les bienfaiteurs locaux et sur nos fonds propres. La pérennité des associations à vocation sociale traitant l'épilepsie est fragile, tant que les fonds qui sont dédiés à nos actions sont trop limités. Le manque des centres spécialisés et des institutions qui permettent de prendre en charge les enfants avec épilepsie, le mélange de tout type d'handicap dans le même centre existant, c'est-à-dire autisme plus handicap moteur, avec handicap moteur, ils mettent tous dans les encéphalopathies, ils existent tous dans la même classe. Nous poussent à mettre un projet d'intervention spécialisé pour chaque enfant avec épilepsie et faire la coordination entre les établissements sanitaires et éducatifs. En fin de compte, notre association a souhaité ouvrir un centre pour développer la prise en charge multidisciplinaire des enfants ayant une épilepsie et préparer l'enfant à une meilleure intégration scolaire et sociale. Hélas, notre demande de subvention pour l'ambassade de Japon et de la Turquie était rejetée. En conclusion, on tient à impliquer et aligner notre association dans le travail de l'IGAP parce que c'est un outil puissant pour soutenir notre programme de plaidoirie. Merci. Merci beaucoup, Mme Forati, pour ce témoignage et pour ce cri du cœur. Ce n'est pas simple de vivre avec un malade chronique, surtout si en plus on évoque sa mémoire, c'est lourd à porter. C'est-à-dire à quel point justement les agents de santé et les enseignants, parce que les enfants à un certain âge passent plus de temps dans le système scolaire qu'à la maison. Si les enseignants et l'administration de l'école avaient les informations suffisantes pour les manifestations de l'épilepsie, pour la prise en charge en cas de crise, pour la dédramatisation de l'épilepsie, pour que les enfants… Évidemment, si une crise épileptique se fait en classe, que l'instituteur est le premier à passer par la fenêtre en fuyant, évidemment les enfants auront forcément peur. Donc c'est dire qu'on a encore du travail dans ce sens. « Bravo pour votre association. Dommage pour malheureusement le nerf de la guerre qui manque le plus souvent, l'argent pour financer, parce que votre témoignage devrait servir largement de plaidoyer pour qu'on continue de mettre plus de lumière sur l'épilepsie de sorte à la dédiaboliser, à la dédramatiser, à la déstigmatiser, et d'intégrer les enfants au système de jeu, d'idiques et autres d'apprentissage dans leurs écoles. » Le président Kisani a certainement envie de dire quelque chose. Vous êtes Kisani ? Oui, tout à fait. Donc je félicite Mme Ndiaforati, la Tunisie, pour le travail, parce que c'est vrai, nous aussi, on a beaucoup d'associations. Ici, on essaie un peu de les fédérer. Ça aussi, c'est une proposition, je pense qu'il faut… Il y a beaucoup d'associations parfois régionales et tout, donc c'est-à-dire chaque parent peut faire sa propre association. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est un peu fédérer les associations parce que ça vous donnera plus de force. Et par exemple, au Maroc, dernièrement, au cours du Blain-Unic 1er de 2023 février, on aurait fait en fait une alliance de toutes les maladies neurologiques dans lesquelles il y a l'épilepsie, il y a le partage sur l'Alzheimer. Et même dans l'épilepsie, il y a beaucoup d'associations un peu de différentes régions. Et parfois, il y a même de l'entraide. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tel matériel, d'autres qui auront su, par exemple, des chaises roulantes, qu'ils donnent aux autres qui ont des handicapés. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, d'ailleurs, il y a aussi tout ce qui est art. Donc en fait, ça, c'est une patiente épileptique qui a fait ça. Je pense qu'il faut aussi encourager un peu l'éducation et un peu amadouer un peu l'ambiance avec les patients, faire des réunions. Par exemple, on a le Blain-Unic la semaine prochaine. On a même fait des prix pour les patients. D'ailleurs, cette patiente-là, elle a âgé de 10 ans. Elle a eu le deuxième prix. Et comme ça, en fait, on ne permet pas parfois même de vendre ces tableaux et que de l'argent un petit peu soit remis à ces patients-là. Donc, c'est parce qu'il y a des activités un peu artistiques, culturelles que vous faites aussi en Tunisie. Oui, on a fait déjà des manifestations comme ça, culturelles. Les enfants, ils ont partagé aussi. On a fait un concours de peinture pour les enfants, des ateliers aussi. Et malheureusement, ce n'est pas pour recueillir de l'argent. Parce que déjà, ils sont des gens très pauvres qui font ça. Donc, ils ne peuvent pas… Mais malheureusement, on n'a pas à vendre. C'est-à-dire, par exemple, dans des réunions, ça peut être vendu et l'argent récolté, une partie par aux patients, l'autre partie par à votre association. Et par exemple, moi, en fait, des patientes comme ça, on lui a demandé de faire une dizaine parce que des gens ont bu ce tableau-là. Ils ont demandé à en acheter. Donc, moi, d'ailleurs, j'ai acheté celui-là. Je pense que c'est ça, c'est un petit peu ce qui a aidé. Je me rappelais la dernière fois, en fait, il y avait une amie libanaise, en fait, Mme Sahal, en fait, qui faisait un petit peu des trucs en chocolat. Et c'était les patients épiétiques qui le faisaient. Et là, ils avaient même monté une boutique où les patients faisaient des trucs en chocolat qui est vendu. Et après, ça fait un peu comme des rentrées d'argent. C'est-à-dire, ça fait des postes de travail. On peut faire bouger l'association, ramener de l'argent. Vous avez eu le choix. Merci beaucoup. Vraiment, merci encore, Mme Fourati. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants. Mais avant de clore les propos, un message, un mail m'avait été envoyé. Je vais lire le contenu. C'est en français, je m'en vais le lire tout de suite. Alors, c'est dans le mail que j'ai reçu hier soir. Les bases de données du projet Global Health Epilepsie fournissent un registre des projets d'épilepsie existant dans toute l'Afrique, la Méditerranée orientale, pardon, ainsi que dans d'autres régions. Ils identifient des informations telles que l'emplacement du projet, les partenaires institutionnels, la portée du projet, les sources de financement et les besoins en bénévole. La base de données est rapide et facile à remplir. En soumettant des informations sur votre projet, contribuez à la bonne compréhension des efforts du projet dans le monde entier pour réduire l'écart de traitement de l'épilepsie. La base de données vous donnera l'occasion d'apprendre des autres, d'explorer les opportunités de collaboration qui pourraient renforcer votre propre travail, ainsi que celui du secteur. De plus, la base de données permettra aux personnes de différents domaines, tels que le gouvernement, les universités, les organisations à but non lucratif ou la philanthropie, de se renseigner sur les efforts existants tout en offrant un moyen de s'engager. Sur la diapositive suivante que certainement on nous présentera, veuillez scanner le code QR pour recevoir votre certificat. De plus, il y a maintenant un lien dans la boîte de discussion vers le certificat. Donc je m'en vais demander à valoir très vite. C'est fait. Donc, voilà. Je ne sais pas si tous les téléphones peuvent comprendre les codes QR, parce que moi, le mien là, il est tellement obsolète. De toute façon, on pourra le redonner aussi par mail-in, je crois. Il y a des questions. Je vais aller voir. C'était quelqu'un qui voulait demander, ça c'est une question que peut-être Najib va répondre. Est-ce qu'on peut entreprendre des traitements anti-épileptiques sans avoir fait un EG ? Bon, j'ai la réponse, mais je ne vais pas la dire. Je vais laisser. Oui, effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a discuté la dernière fois avec professeur Mamta et d'autres collègues. C'est-à-dire qu'il faut adapter un peu les guidelines de l'épilepsie selon le contexte comme ça a été tout à l'heure par Alexis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire aux gens, comme ce qu'on voit en théorie, l'EG, c'est un diagnostic électroclinique, oui. Mais en fait, si on n'a pas les moyens, c'est par exemple le diagnostic éclair. Si la personne a une morsure latérale de langue, elle se blesse, fuit d'urine et tout ça. C'est-à-dire là, en fait, il n'y a rien. C'est à 100% épileptique ou bien on peut reproduire l'absence épileptique. Je pense qu'on peut démarrer sans l'EG. Surtout, par exemple, si l'EG n'est pas facile, les personnes n'ont pas les moyens pour l'EG. Ou bien il faut voyager à une autre ville pour faire l'EG. Il faut un petit peu simplifier les choses et peut-être le faire une fois il y a les moyens de le faire. Voilà, c'est-à-dire la question. Est-ce qu'on a le droit d'inauguration d'un traitement anti-épileptique sans avoir fait l'EG ? Bon, la réponse est claire. Je pense que la personne qui a posé la question doit être rectifiée. Pour les autres, ce sont des remarques de demande de documents auxquelles les uns et les autres ont répondu directement dans les chats. Je ne sais pas si Jessica, si elle est encore là, ou Gus. Je pense que c'est la clôture maintenant. Bon, si c'est la clôture, je voudrais de ne pas remercier le professeur Arzimanoglu qui est déjà parti, le docteur Kataldi Rodrigo et le professeur Kissani pour leur présence et pour l'animation de ce webinaire. Bonne année et bonne journée de l'éclipsie à tout le monde. Merci et bravo à tous les participants qui ont tenu à rester jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout, du bout. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi aussi à ta naze pour la modération et à madame Nadia. Merci madame et bonne suite à nous tous. Bon week-end, bonsoir. Au revoir. Le week-end n'a pas commencé. Bonne journée plutôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.